Bonjour à tous les passionnés et tous les passionnés d'arts martiaux je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel interview où je vais interviewer aujourd'hui donc Marc-Henri Rieux qui pratique et enseigne le franc combat alors qu'est-ce que c'est que le franc combat ? je vous invite à découvrir tout ça en interview alors bonjour Marc-Henri c'est mon prénom tout à fait, bonjour Fabien bonjour tout le monde d'abord je voulais te remercier parce que c'est très sympa de ta part de m'avoir permis de pratiquer cette interview avec toi et notamment de parler de la discipline que j'ai le plaisir de pratiquer, d'enseigner depuis environ une quinzaine d'années le franc combat c'est une... je vais d'abord te remercier moi aussi d'avoir accepté l'interview je sais que c'est pas des choses qui sont communes dans nos vies de se faire interviewer donc voilà on est sur condom dans le Gers donc c'est là où je me trouve et il y a du franc combat c'est une discipline qu'on n'a pas l'habitude de voir fréquemment dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler et je suis venu faire un cours d'essai avec toi tu as accepté que je vienne et ça s'est très bien passé je me suis dit tiens ce serait l'occasion pour mon blog de partager cette discipline avec quelqu'un que j'ai senti bien honnête, intègre donc voilà pourquoi on est là donc je t'en prie raconte nous d'abord ton parcours un petit peu ton parcours martial et puis les choses vont se suivre simplement mon parcours martial à la base est relativement classique puisque j'ai commencé par le judo qui est une très belle école de vie c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté une bonne quinzaine d'années de judo je me suis fait pas mal d'amis dans le coin on a pratiqué un petit peu la compétition c'était sympa mais bon au bout d'un moment je pensais que le judo je crois que je suis dans le vrai je l'espère il était plus un sport qu'un art martial et moi je recherchais quelque chose de beaucoup plus martial donc dans le coin il y avait un club d'aïkido et je me suis inscrit dans ce club j'y ai passé quelques années aussi et appris pas mal de choses mais c'était pas encore ce que je recherchais c'était pas t'étais resté finalement dans des choses dans une approche de projection saisie et est-ce que t'avais besoin de quelque chose de plus percussif à ce sens là ou peut-être autre chose en fait en même temps que je pratiquais l'aïkido j'ai pratiqué le jujitsu donc c'était l'ébalbutiement un petit peu du jujitsu dans le coin en tout cas et on est toujours dans le Gers là on est toujours dans le Gers et j'allais sur les tours et sur kondo et je pratiquais le jujitsu pour se faire plaisir on a participé au championnat midi pyrénée où j'ai eu la chance d'arriver premier deux années de suite alors au début c'était assez simple c'était des des présentations des démonstrations après ça s'écorçait un petit peu avec effectivement la possibilité d'avoir des attaquants enfin un attaquant et l'arbitre disait attaque coup de poing et on devait pratiquer deux trois techniques pour pour montrer la maîtrise de l'art en question voilà parce que dans le jujitsu il y a quand même ces fameuses atemis donc il y a des frappes aussi mais c'est pas ciblé sur le vraiment sur l'attaque c'est de ce que j'en connais c'est pas mal de saisie quand même oui c'est une évolution du judo avec aussi des frappes mais il y a encore il y a aussi beaucoup beaucoup de projections d'accord donc pour un judoka c'est pas très très compliqué les finalités étant souvent des projections mais il y a quelques atemis il y a quelques coups de pied qui sont sympathiques et il y a les 16 techniques classiques du jujitsu qu'il fallait bien connaître bon c'était une bonne époque c'était sympa et j'essayais moi de trouver un petit peu ma voie de trouver je me faisais un petit peu mon art martial entre guillemets du moins je cherchais en piquant à droite et à gauche ce que je pouvais apprendre de tel ou tel art j'étais et je suis très ouvert à tout ce qui peut se pratiquer en tant qu'art martial voilà d'accord bon donc tu as fait aussi un travail de recherche tu t'es pas arrêté tu t'es pas contenté de la première approche que t'as vécu avec le judo t'avais besoin encore de cheminée et t'en arrivais au franc combat justement c'est dans cette recherche qu'un jour un de mes amis Patrick Sillière a fait un stage à Bordeaux d'un art martial français qu'on connaissait absolument pas qui s'appelle le franc combat il m'a dit c'est génial il faut que tu viennes voir c'est très efficace ça va te plaire donc j'ai fait un ou deux stages et c'est vrai que j'ai été séduit pour pas dire conquis parce que ça représentait un peu ce que je recherchais toujours dans la martialité mais néanmoins avec un éventail très important de techniques et surtout le travail de l'esprit on pourra en parler on va en parler certainement je pense le travail de l'esprit car on peut être très très bon sur un tapis de combat pour autant c'est malgré tout toujours l'esprit qui va guider les gestes et il y a cette partie de stratégie dans le franc combat qui m'a fort séduit dès le départ donc ça fait 15 ans aujourd'hui que je le pratique et à peu près 9 ans oui 9 ou 10 ans que j'enseigne après avoir ouvert un club sur Agen alors que mon ami Patrick Sillière s'occupait du club de condom ensuite à l'ENAP toujours sur Agen qui est l'école nationale d'administration pénitentiaire celle qui forme des matons jusqu'au directeur d'école de prison et puis en fait quand Patrick pour des raisons de santé m'a proposé de reprendre le club de condom j'habite condom je suis condom moi j'ai passé le pas et j'ai dit j'arrête Agen je me recentre sur condom il y avait une chose aussi qui était très difficile à gérer c'est que le deal que j'avais avec l'ENAP à l'époque était effectivement d'utiliser les locaux de l'ENAP mais d'accepter effectivement que les élèves de l'école puissent accéder au cours de franc combat c'était très sympa j'étais entre guillemets un peu je me sentais un petit peu le VRP du franc combat local mais c'est très difficile à gérer dans le sens où tu as la trentaine d'élèves que tu veux faire monter en compétences et puis à chaque fois tu as une dizaine à vingtaine d'élèves totalement débutants qui viennent par curiosité voir ce que c'est il faut faire deux cours dans un cours et c'est très difficile et au bout de 4 ans quand j'ai l'opportunité de revenir vers condom je n'ai pas hésité longtemps d'accord donc ça fait quand même pardon un bon parcours dans le franc combat 15 ans ça commence à devenir intéressant voilà ok donc chose à voir dans le monde dans notre discipline je pense je te le souhaite et donc bon avant de parler plus ou moins de petits détails techniques sans rentrer dans les grands détails qu'est-ce que ça qu'est-ce que le franc combat t'a apporté dans la vie c'est une grande question une question intéressante ouais tout à fait je vais attendre un peu mais bon je dirais énormément ça je vais pas te cacher énormément parce que dans le franc combat je l'ai abordé tout à l'heure il y a l'aspect stratégique qui est prépondérant c'est le travail du corps on forme les jeunes les moins jeunes à être physiquement bien mais on travaille aussi l'esprit on se sert du corps comme support on travaille beaucoup l'esprit et la stratégie alors les fondateurs du franc combat maître Alain Basset et Dominique Dumoulin-Lopi ont étudié pendant de nombreuses années les grands stratèges de l'histoire également les maîtres de la pensée tels que Socrate Platon et autres ils ont étudié les grands économistes les grands politiques et ils ont cherché si tu veux à en tirer des enseignements de leurs victoires de leurs échecs et on a bâti la stratégie qui chez nous stratégie enfin pour le franc combat est sur quatre principes fondamentaux d'une part la notion de terrain et on va voir l'analogie que cela peut faire avec la vie de tous les jours le franc combat est une école française une école de combat mais on considère que la vie de tous les jours c'est un combat qu'on mène au quotidien donc dans notre stratégie on étudie la notion de terrain alors pourquoi de terrain parce que effectivement quand on quand on fait du franc combat sur un tatami sur un tapis de combat on est dans un dans un cadre idéal sur quelque chose qui est idéal fabuleux on peut faire de belles techniques on se fait pas mal et la notion d'environnement elle est très importante parce que on va pas combattre de la même manière dans un désert dans un couloir dans un ascenseur dans un escalier la notion de terrain est tout à fait importante terrain au niveau personne également puisqu'on a pas la même attitude forcément devant son PDG son patron devant son banquier devant un inconnu ou devant quelqu'un de violent donc il y a une notion ça aussi ça fait partie de la notion de terrain et une notion d'adaptabilité je vais y arriver par rapport à ça ça stresse un peu quand même ça fait toujours ça au début donc pour mes principes de la stratégie chez nous c'est la notion de terrain le deuxième c'est la notion de mouvement alors le mouvement ça m'a beaucoup plu quand j'ai découvert le franc combat parce que dans la vie de tous les jours aussi on cultive des gens qui sont dans le mouvement quand on observe la vie en elle-même tu parlais de stratégie de grand penseur ou autre cette partie un peu cérébrale de l'art martial du mouvement c'est normal il n'y a pas que le corps il y a aussi l'esprit quand on observe la vie on se rend compte que rien n'est figé tout se transforme tout bouge tout le temps donc effectivement l'homme il s'est toujours adapté dans l'histoire son environnement il essaie il y arrive parce qu'on est toujours on est toujours là en masse notre espèce n'a pas disparu voilà complètement donc mouvement très 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 important dans le combat évidemment puisque nous aussi le conflit n'a pu être évité parce que le meilleur des combats c'est quand même celui qu'on a évité c'est pas forcément facile de faire comprendre ça aux nouveaux élèves mais ils y arrivent avec le temps quand on n'a pas pu éviter le combat c'est vrai que le mouvement est très important parce que déjà on se met à l'abri et tant qu'on est en mouvement l'adversaire ne peut pas se défendre il pense qu'il y a une seule chose c'est justement à ne pas tomber à garder ses appuis et tant qu'il fait ça nous on a l'avance qu'il faut dans le combat voilà et dans la vie de tous les jours le mouvement c'est être réactif c'est être un homme d'action c'est pas réagir c'est penser et agir voilà la différence fondamentale très important très belle phrase aussi je pensais et agir parce que ne faire que agir sans réfléchir des fois je pense qu'il y a aussi une partie de réflexion avant l'action même si parfois il faut d'abord agir et après réfléchir dans l'art martial c'est aussi un petit peu ça peut-être que intuitivement spontanément on est doué dans le combat dans le mouvement mais on apprend toujours on a toujours à apprendre et finalement on peut apprendre une technique donc on va dire la réfléchir l'interpréter se l'adapter et après quand on est quand c'est bien imprégné on quand ça sort ça sort naturellement on n'a plus besoin de réfléchir mais l'inverse c'est pas toujours faisable sinon ça reste dans le domaine de l'intuition du naturel du don je ne sais pas comment le dire mais après si on veut devenir meilleur il faut d'abord réfléchir et agir et comme quand on construit sa vie finalement il y a des réflexions à avoir plutôt que d'être tout le temps dans l'intuitif tout à fait et là tu vois sans le vouloir sans peut-être le vouloir tu arrives sur la troisième notion qui est la notion de distance la notion de distance est très importante puisque si on est à distance là je vais parler combat après on parlera dans la vie dans le combat on distingue nous deux distances une distance de sécurité une distance où j'ai le temps de la réflexion j'ai le temps de l'observation j'ai le temps d'essayer d'être diplomate on revient à l'évitement du combat et j'ai le temps d'observer mon adversaire et selon ses gestes sa gestuelle selon son regard je sais si je vais être dans la réaction par rapport à un combat qui démarre d'accord alors tu tu vois ça enfin tu vois ça comme adversaire au combat là là on parle de 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 la pratique de l'art martial du combat et bien sûr l'analogie par rapport à la vie de tous les jours c'est dans l'évitement de situations à risque c'est dans la réflexion du problème avant de se jeter tête baissée dans la résolution du problème et on arrive à un des principes de l'esquive en franc combat on a vraiment une esquive qui est fabuleuse et qui peut être faite justement quand on est dans cette distance donc troisième notion de la stratégie dans cette distance dite de sécurité distance où le combattant va devoir avancer vers moi pour commencer pour m'agresser en fait alors on peut répéter les trois points le premier tu as dit concernant le franc combat le terrain donc l'environnement ouais physique environnement humain à prendre en compte notre écologie personnelle et puis ben effectivement si un conflit qui éclate je suis dans une salle de manière naturelle aujourd'hui je vais repérer que derrière moi il y a la sortie qui peut être une fenêtre là qui peut être un tabouret là qui va me servir d'accord donc on est dans le lieu sans être paranoïaque on sait qu'on est quand même observateur complètement le deuxième point alors le deuxième point notion de terrain notion d'environnement la notion de distance deuxième point la distance par rapport à l'environnement et à l'adversaire au partenaire oui tout à fait tout à fait distance c'est la distance que j'ai essayé d'expliquer distance d'esquive distance longue distance courte la distance du combat celle où il faut être efficace celle où on est dans la réactivité complète et où on est dans la défense offensive voilà ça c'est la distance courte la distance de danger en fait on distingue ces deux distances celle où on peut être saisi directement d'accord autre chose sur la distance où on passe au troisième point point environnement distance nous avons également l'éveil qui est un point prépondérant on est nous sommes pratiquants d'arts martiaux en éveil perpétuel encore une fois sans aller dans la paranoïa mais être en éveil c'est être c'est être curieux c'est avoir envie d'apprendre avoir envie de savoir et de et de comprendre on peut parler d'ouverture aussi ouais complètement complètement si on est curieux c'est aussi on n'est pas cantonné dans ce qu'on nous apprend de manière classique notamment au début on est on est ouvert sur ce qui se passe autour de nous c'est quelque chose j'insiste que c'est quelque chose qui ressort dans toutes les interviews les gens qui les regardent le savent mais j'insiste sur l'ouverture toutes les personnes que j'interview le disent mais ouvrez-vous ayez un fil rouge mais moi j'insiste beaucoup j'insisterai encore mais aujourd'hui on a de la chance d'être dans une ère de connaissances énormes pourquoi ne pas profiter de sortir un peu des fois de ces clichés pas des clichés mais de nos conditionnements de règles et de se dire bon mais je vais aller goûter à d'autres règles parce que c'est enrichissant et parce que en même temps voilà ça peut m'apprendre comment d'autres personnes peuvent réagir comment les autres fonctionnements les autres systèmes voilà on peut parler de systèmes alors le fil rouge il est très important j'essaie d'enseigner le franc combat avec les techniques prévues classiques de base c'est très important à côté de ça je n'ignore pas ce qui se passe autour j'essaie d'être curieux et d'adapter un petit peu certaines choses on parlait l'autre jour lorsque tu nous as fait le plaisir de venir au club tu me parlais de combat au sol en franc combat il n'y en a quasiment pas pour une bonne et simple raison c'est que c'est quelque chose qui est fait pour répondre à une agression contemporaine qui souvent est multi-adversaire et il est bien clair que si on bat au sol avec un adversaire on ne peut pas s'occuper de celui qui est dans son dos ou sur le côté donc on y va très peu mais il n'empêche que moi je fais des cours bien ciblés combat au sol fort de ce que j'ai pu apprendre de mes aînés sur le judo le grappling ou autre les clés c'est des bonus c'est des bonus voilà j'appelle ça des bonus c'est tout à fait ça j'appelle ça des bonus et je me dis que ça peut servir malgré tout c'est pas parce qu'on essaie de ne pas aller au sol qu'on ne s'y retrouvera pas et c'est quand même dommage de ne pas savoir faire de ne pas essayer au moins de s'en sortir donc on fait des cours un petit peu ciblés comme ça voilà et je vois que c'est assez bien perçu tout en disant voilà on cherche pas à aller au sol on ne pratique pas le Jiu-Jitsu brésilien qui on le voit dans le MMA est très fort quand ils vont au sol et ils vont tout faire pour y aller nous on fait plutôt le contraire on va tout faire pour ne pas y aller mais si on y va on a quand même quelques armes dans la poche il faut savoir aussi gérer tous les aspects on va dire de l'agression du combat dans la rue tout à fait tout à fait ok donc tu nous as parlé de quatre points il manque le quatrième attend j'ai l'environnement bien évidemment la notion de terrain la notion j'ai regroupé la notion de terrain et d'environnement sur un seul point elle peut être dissociée j'ai regroupé le système qui correspond à l'être humain en fait à nos réactions en fonction de la personne qui se trouve en face de nous avec la notion de terrain mais autrement c'est ça c'est la distance le terrain l'éveil bon est-ce que tu as envie de nous parler de votre écusson de l'emblème de la philosophie tu en as parlé un petit peu de la philosophie mais qu'est-ce que ce symbole il représente pour les fondateurs les créateurs et pour toi il représente un des points ça y est on en a parlé c'était le mouvement voilà celui qui nous manquait c'était le mouvement alors c'est vrai qu'on le pratique et je ne fais pas des cours comme ça sur cette finalité là le mouvement est très important on en a parlé on est toujours en mouvement à la fois dans le combat et dans la vie de tous les jours on essaye de créer des gens qui sont réactifs qui vont réfléchir qui vont faire appel en premier lieu à l'esprit pour pouvoir appliquer les bonnes stratégies en fait donc leur apprendre à être peut-être moins dans l'émotion durant une confrontation un état de choc et se dire bon mais si je suis dans l'émotion je manque de clarté je vais peut-être me faire avoir donc comment gérer aussi la situation en elle-même comment gérer ce stress vous utilisez plutôt ce stress dans le combat sans en faire une force alors si on parle de la pratique pure simple du franc combat je ne dis pas dans la vie mais dans le combat la gestion du stress est très importante notre président Gérard Chaput est un médecin qui est spécialisé sur la gestion du stress nous a fait des nous fait des cours bien sûr pour le franc combat c'est super intéressant ça il pratique la gestion du stress encore une fois les médecins au GGN GIPN sur la gestion du stress parce qu'il est clairement établi qu'en état de stress on doit perdre 70% de ses moyens donc on a plutôt intérêt à être le plus fort possible sur le tapis de judo environnement idéal avec ses collègues car en gestion de stress on va perdre on peut aller jusqu'à perdre 70% de ses moyens donc on travaille là-dessus et on aime bien aller avec les élèves en situation pseudo-réelle c'est-à-dire que il y a quelques tu le verras si on a encore le plaisir de te voir quelques fois on enfile un vieux jean des baskets et puis on va faire un cours dehors on a une vieille voiture on va simuler une agression alors qu'on est au volant on va simuler une agression de trois personnes alors que je suis dans la rue avec ma mallette etc et on voit de plus en plus enfin je vois je constate sur internet parce que c'est un média où finalement les gens peuvent partager ce qu'ils font ce qu'ils créent il y a de plus en plus de structures qui se montent autour du self-defense alors je ne veux pas utiliser ce mot-là peu importe enfin je l'utilise parce que les gens comprennent ça ou alors de qui créent des méthodes de situation réelle où on voit souvent c'est autour d'une voiture ou à une table de bar un comptoir de bar il y a plein plein de pratiquants et de maîtres on va dire ou d'enseignants qui ont créé leur propre méthode et on retrouve ça de plus en plus fréquemment maintenant de nos jours oui j'en ai vu effectivement avec certains plus ou moins d'efficacité que d'autres mais ça fait c'est une partie intégrante évidente du franc combat que de se servir de l'environnement donc si comme tu le dis on est dans un bar et qu'on est agressé par trois personnes et s'il y a un plateau à côté de moi pourquoi le plateau ne va pas aller sur l'un le deuxième ce sera autre chose mais s'il y a l'environnement c'est dommage de ne pas s'en servir je prends l'exemple de quelqu'un qui a un trousseau de clé dans la main dans la rue il se fait agresser un trousseau de clé c'est une arme c'est ce qu'on voit beaucoup dans les vieux vieux films de Kung Fu finalement où ils se sont imprégnés aussi de notre culture moderne en restant dans le traditionnel mais tout objet peut être une arme ou un ustensile de défense tout à fait et la mallette en est une je veux dire plutôt que de poser sa mallette ou poser son bouson et se battre entre guillemets sans réfléchir ben utilisons la mallette c'est le premier qui va prendre la mallette le second adversaire on va s'en occuper dans la foulée entre guillemets voilà donc on apprend tout ça et c'est vrai que la situation réelle enfin pseudo réelle est intéressante parce que justement elle va cultiver un petit peu plus de stress que quand on est en kimono sur le tatami et puis on peut glisser et puis voilà c'est assez sympa quoi c'est beaucoup plus spontané du coup et puis les gens on ne fait pas ça pour ça mais on voit que les gens en demandent ils sont très demandeurs de ce style de simulation on revient plus dans une pratique ancrée dans la réalité oui encore moins fantasmagorique bon il ne faut pas en abuser non plus il faut le faire de temps en temps parce que ça surprend nous on cherche sans cesse à surprendre les élèves il ne faut pas qu'ils soient dans une routine au niveau du cours les échauffements ne se ressemblent pas j'essaye de varier on essaie de varier à chaque cours et il faut surprendre il faut surprendre et encore une fois ça doit exister de temps en temps sans que ça soit trop 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 souvent quoi il ne faut pas que ce soit récurrent il ne faut pas que ce soit récurrent il ne faut pas une fréquence trop importante d'accord donc c'est bien parce que finalement on ne travaille pas sur la paranoïa justement du tout du tout mais bon on travaille sur le réalisme malheureusement aujourd'hui on voit trop d'agressions dans la rue dans des endroits tels que le métro le parking tout ça etc alors effectivement à Condon on n'a pas de métro on a quand même des parkings pas souterrains on ne fait pas des paranoïaques mais il peut y avoir une attitude de vigilance c'était le quatrième principe dans l'éveil l'éveil est souvent synonyme de vigilance en fait donc voilà tu parles de l'éveil au sens je suis présent dans le moment présent et pas dans le sens curiosité pour apprendre et comprendre là je parle dans la gestion du conflit dans la gestion du conflit l'éveil l'éveil est pour moi synonyme de vigilance et c'est pas synonyme de paranoïa enfin je sais pas mais avant de pratiquer quand je prenais ma voiture au parking du Capitole à Toulouse j'allais peut-être baisser dans ma dans ma à la serrure aujourd'hui j'ai juste un oeil qui part à gauche et à droite ça m'est pas plus difficile que d'habitude c'est pas dans la paranoïa mais bon c'est comme ça d'accord alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure du franc combat je sais qu'il y a des ce qu'on appelle les kata en japonais les tao les qn en vietnamien vous avez des accès alors le plus rapidement possible sans rentrer dans les détails comment ça se présente pourquoi alors les accès l'accès c'est le mot français du kata pour les disciplines qui viennent du sol et le vent c'est l'art de coordonner l'esprit dans la sérénité l'art de coordonner le corps et l'esprit pardon dans la sérénité alors est-ce que c'est le mot accès ou est-ce que c'est un acronyme c'est un acronyme voilà accès art de coordonner le corps et l'esprit dans la sérénité voilà donc c'est vraiment le franc combat c'est vraiment ça c'est vraiment l'esprit qui travaille qui utilise le support qui est le corps en toute symbiose pour pratiquer des techniques de combat alors on retrouve du point du pied d'une boxe pied-point sans utiliser le mot boxe une forme pied-point ou c'est quoi que ses poings quoi que ses jambes où il y a tout est-ce que c'est vraiment complet enfin voilà ma question encore pareil succinctement d'une manière succincte il y a tout c'est à dire qu'il y a tout ce qu'on pratique en franc combat donc il y a un accès par les positions qui travaillent effectivement toutes les positions qu'on va retrouver dans le franc combat les fentes les cavaliers il y a un accès par les projections puisqu'on a beaucoup de projections il y a un accès par les coups de pied il y a un accès par le bâton puisque le bâton est l'arme comme on apprend au franc combat un accès par les projections je l'ai dit un accès par les bâtons un accès par la respiration enfin il y a une douzaine d'accès qui permettent malgré tout lors de passages de grade il y a deux phases il y a la phase accès il y a la phase combat puisque on fait quelques combats pour évaluer le niveau des personnes qui présentent un grade et puis il y a l'aspect effectivement connaissance du franc combat d'accord c'est finalement une discipline assez complète et riche en technique mais aussi humainement si j'ai bien compris ce que tu as développé humainement c'est sûr et pour ma part les arts martiaux mais surtout franc combat m'a énormément apporté dans la vie de tous les jours tu le sais je travaille dans l'informatique j'ai la direction d'une filiale d'un groupe informatique j'ai un boss qui est très exigeant et je me dois d'être réactif et ça m'aide tous les jours et on gère au quotidien un combat je le disais tout à l'heure depuis la naissance où on doit combattre pour naître jusqu'à quand on va rechercher quand on va à l'école quand on va rechercher un travail la vie est un combat perpétuel on y va on ne baisse pas les bras et voilà je reviens encore sur le mot combat parce que moi j'ai une autre perception j'aimerais te soumettre un mot est-ce que tu pourrais parler de coopération ou combat et coopération parce que tout à l'heure c'est mon truc la coopération et j'essaie de voir si ça a un mot qui peut parler aussi qu'on peut remplacer dans certaines situations est-ce qu'on peut remplacer le combat par coopération quand on parle de bosser avec quelqu'un est-ce que c'est un combat ou est-ce que c'est comme tu disais une gestion de conflit est-ce que la gestion de conflit finalement c'est pas une recherche de coopération dans le sens on est un on n'est pas on n'est pas duel est-ce qu'on parle de partenaire ou est-ce qu'on parle d'adversaire est-ce qu'on parle de combat ou est-ce qu'on parle de coopération sur le tapis lors de l'entraînement on est tous des partenaires et on est dans la recherche dans la recherche de bien faire une technique dans la recherche de savoir pourquoi on l'a fait c'est très important et donc on est dans la coopération totale pour la recherche et l'ouverture dont on parlait tout à l'heure quand on a pu éviter le combat là je parle d'adversaire je veux dire on n'est pas dans la coopération là nous comme certainement dans beaucoup d'autres arts martieux on est plutôt dans l'efficacité ça doit être très rapide et par des techniques très efficaces voilà donc là la distinction oui oui de la coopération par rapport à l'entraînement par rapport à la recherche et non par rapport au vrai combat qui est celui réel de la rue si jamais on a la malchance de se trouver en face d'accord oui oui non c'est je m'intéresse aussi je veux moi aussi de la recherche c'est bien de pouvoir échanger aussi la vie d'autres personnes et puis moi de parfaire ma vision du monde et de l'art martial est-ce que ça t'est déjà arrivé je suis désolé on va faire vite encore de te faire agresser finalement dans la rue et d'avoir avoir pu avoir recours à ces techniques oui malheureusement malheureusement une ou deux fois une fois enfin non je vais dire qu'une fois parce que la deuxième fois je n'ai pas eu besoin parce qu'effectivement c'est toujours pareil c'est les conflits idiots de conducteurs qui sortent de leur voiture qui veulent s'expliquer etc la première fois je veux dire mon calme mon calme apparent a désarçonné complètement l'agresseur et il s'est demandé ce qui se passait et il est reparti tout seul et la seconde fois ça n'a pas suffi je n'ai pas pu éviter le combat et par une technique efficace il a été vite maîtrisé sans pour autant on travaille on est dans la proportionnalité de la riposte l'attaque était une attaque à main nue classique la riposte a été une maîtrise classique on est dans la proportionnalité de la riposte voilà ok super attention à toutes les règles de légitime défense puisque comme je te l'ai dit il y a pas mal de cours qui sont faits à la garde nationale GIGN donc on est complètement aussi dans ces faits là et dans ces règles d'accord très bien une dernière question est-ce que tu voudrais quelque chose un conseil une demande ce que tu veux que tu peux adresser au lecteur du blog écoutez déjà pratiquer il faut pratiquer il faut se faire plaisir il faut être ouvert à tout ce qui se passe autour de nous et vraiment se faire plaisir franchement si on fait partie des gens qui sont passionnés par les arts martiaux allez-y n'hésitez pas quelques fois comme tout le monde on se dit on est un peu fatigué ce soir on ira la prochaine fois c'est bien dommage il y a à apprendre à chaque fois et puis on est tellement bien après et au niveau de l'être humain et du partage c'est fabuleux parce qu'on on apprend plein de choses plein de choses au niveau de l'être humain plein de choses au niveau des réactions de l'être humain et c'est une expérience fabuleuse merci beaucoup merci Marc-Henri donc tu as un site internet un groupe facebook je sais enfin une page facebook il y a une page facebook qui s'appelle franccombat condomois donc j'invite les lecteurs du blog à venir faire un petit tour aussi ils seront super bien accueillis non il n'y a pas il y a eu un site internet mais ça demandait pas mal de travail je ne sais pas il y a quelqu'un qui aime bien tout ce qui est internet que j'ai connu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fabien alors on ne sait pas peut-être un jour on verra on verra ok ben écoute merci d'avoir partagé ta passion avec tout le monde et puis voilà si vous voulez avoir plus de renseignements il y a donc cette page facebook pardon que je vous note en dessous de l'article n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires moi je viendrai participer avec vous peut-être que Marc-Henri passera par là aussi pour vous répondre si vous avez des questions il ne faut surtout pas hésiter il y a aussi la page facebook Passion Martial il y a aussi le groupe Passion Martial qui est très actif en ce moment donc venez vous faire plaisir venez échanger augmentons cette communauté pour partager voilà cette passion je n'ai pas choisi le nom de ce blog pour rien donc n'hésitez pas je vous dis merci d'avoir été attentif plus qu'au bout et à très bientôt sur Passion Martial au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada